La langue existe-t-il aujourd'hui sur la planète ? Avant de rentrer dans le vif du sujet. Tiens, Claude Agège, combien de langues ? Les évaluations dépendent des linguistes, évidemment c'est entre 5 et 7000. 5 et 7000 ? Ont tenu des dialectes. Il s'agit des langues qui sont institutionnellement les moyens de communication d'un État. Ah oui, et alors quelle est la différence entre une langue et un dialecte, Jean Pruveau ? Ah bah, une langue théoriquement est écrite. Un dialecte l'est aussi, mais il est davantage régional. Mais bon, il y a différentes définitions entre dialecte et patois. Il y a d'autres critères. Lesquels par exemple ? Une langue, c'est un dialecte évidemment, mais c'est un dialecte qui est parlé dans un endroit où s'est installée l'autorité politique. Il y a un sens politique. Deuxièmement, elle est le moyen de communication par l'écrit, par une littérature. Et troisièmement, elle est généralement soumise à une entreprise de réforme et de planification. Ce que ne sont pas les dialectes. Sinon, du point de vue linguistique, c'est-à-dire par le fait qu'elle possède une phonétique, une morphologie, une syntaxe, un lexique, etc. Les langues, les dialectes sont des langues évidemment. Ça veut dire qu'il y a une dimension politique dans toute langue. Oui, socio-politique. Et Tarben Geloun, le romancier et la politique, surtout dans votre cas, ça fait souvent deux. Est-ce qu'il est là pour accepter la langue, le romancier, ou pour la déconstruire ? Pour l'aimer, l'enrichir, en profiter, la maltraiter parfois, on a su. La maltraiter ? Oui, parfois, oui. Et surtout chez les poètes, les poètes ont pas mal, comment on dit, fait l'amour avec la langue jusqu'à parfois la maltraiter. Mais en même temps, ça donne parfois des choses merveilleuses et extraordinaires. Muriel Gilbert, vous qui êtes correctrice, qui veillez au bon français, tout comme Claude Agège et Jean Pruveau. Mais à un autre niveau, qu'est-ce que vous répondez à l'écrivain qui, lui, bouscule la langue, lui fait l'amour, c'est votre expression, et puis parfois est là pour vous faire inventer une nouvelle langue ? Il disait maltraiter, moi j'irais parfois peut-être brutaliser, mais brutaliser, c'est pas forcément maltraiter. Maltraiter, ça serait user d'une façon mauvaise, qui serait de donner quelque chose qui n'est pas intéressant. Mais je suis sûre que vous ne faites que parfois la brutaliser sans la maltraiter. Donc parfois, on met des mots ensemble alors qu'ils n'ont pas l'habitude de se fréquenter, c'est ça un petit peu ce que je voulais dire. Ça, c'est magnifique, c'est des chocs, c'est créer des chocs parfois. C'est créer des chocs, et parfois on est... Alors pour le lecteur ou le correcteur, c'est parfois un tout petit peu troublant, déstabilisant. Non, c'est plus notre langue, on en invente une autre. Ça dépend, on corrige. Quand on corrige dans un journal comme Le Monde, donc la priorité c'est la lisibilité, on ne corrige pas des poètes au Monde. Ou quand parfois les rédacteurs se laissent aller et les désemvoler, parfois on les calme un petit peu, parce qu'on veut que la lecture soit immédiate, évidente, etc. C'est pour ça que vous n'écrivez plus dans Le Monde. C'est pas... Oui, le poète. Non, mais c'est pas la même chose de corriger un écrivain, bien entendu. Il y a la langue et il y a la parole. Tout à l'heure, vous avez fait allusion, très justement. Un auteur comme Tahar, ce qu'il maltraite ou ce qu'il exalte ou ce avec quoi il fait l'amour, selon son comportement, c'est la langue, pas la parole, sauf dans les dialogues. Dans les dialogues, c'est la parole. Or, la parole, c'est la communication vivante qui fait bouger la langue. Donc il y a un rapport entre les deux, il y a la langue et il y a la parole. Mais je trouve justement que les dialectes, surtout, enfin, vous parlez du Maroc, sont d'une richesse extraordinaire parce que tout le monde a accès, peut les transformer, les enrichir, et un mémo change de sens presque d'une région à l'autre. Et puis, avec la parole et le dialecte, on utilise beaucoup les proverbes, on utilise beaucoup les anecdotes et tout. et c'est ce qui rend une langue vivante. Elle n'est pas écrite, mais elle est vivante. Richard, puis-je vous poser une question ? Excusez-moi.